Bonjour à tous bienvenue au module 3 du cours ouvert en ligne sur la comptabilité de l'eau et la productivité de l'eau à l'aide de vapeurs. Mon nom est Solomon Seyoum, je suis enseignant de comptabilité de l'eau au département gestion des terres et de l'eau de l'IHE Delft, Institut de l'éducation relative à l'eau au pays bas. Ce module est le troisième du cours sur la comptabilité de l'eau et la productivité de l'eau à l'aide de vapeurs. Une brève introduction du module. Ce module comprend cinq unités. L'unité 1 est l'introduction à la comptabilité de l'eau qui décrit l'objectif, le besoin et l'importance de la comptabilité de l'eau ainsi que sa pertinence dans la gestion intégrée des ressources en eau. L'unité 2 est consacrée à la description des produits de la télédétection utilisés pour le calcul du bilan hydrique d'un bassin versant et les autres sources de données utilisées dans la comptabilité de l'eau. L'unité 3 décrit comment nous pouvons comparer les données de télédétection et des observations in situ pour déduire la fiabilité des données de télédétection utilisées pour la comptabilité de l'eau. Elle montre également comment effectuer le calcul de la précipitation et de l'évapotranspiration par classe d'occupation ou d'utilisation des terres. L'unité 4 traite de la précipitation et de l'évapotranspiration incrémentielle. Elle décrit l'évapotranspiration incrémentielle de la précipitation et décrit aussi le besoin de séparer l'évapotranspiration en ses composants précipitations et autres éléments incrémentiels. Elle aborde également les différentes méthodes utilisées pour séparer l'évapotranspiration et présente un exercice dans lequel nous utilisons un modèle de bilan hydrique de l'humidité du sol pour séparer l'évapotranspiration en ses différents composants. La dernière unité, l'unité 5, décrit le rapportage de la comptabilité de l'eau. Elle traite principalement de la comptabilité des ressources et les tableaux qui l'accompagnent ainsi que les cartes d'un rapport sur la comptabilité de l'eau. Elle aborde également les indicateurs clés de l'état des ressources en eau dans un bassin versant. Ce matériel pédagogique a été préparé par IHE Delft, l'Institut pour l'éducation relative à l'eau dans le cadre du projet Télédétection pour la productivité de l'eau. Vapor, mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est financée par le gouvernement des Pays-Bas. Dans cette vidéo nous allons commencer la première unité du module 3. A la fin de la première unité de ce module, vous serez en mesure de décrire ce que nous entendons par comptabilité de l'eau, décrire quelques méthodes utilisées pour effectuer la comptabilité de l'eau d'un bassin versant et vous serez également à même de décrire la pertinence de la comptabilité de l'eau pour la gestion intégrée des ressources en eau. L'eau est une ressource unique. Toute survie sur la planète dépend d'elle. Chaque organisme, individu et écosystème sur la planète en dépend. L'eau a un impact sur tous les aspects de la vie sur cette planète. Étant donné que l'eau a un impact sur tous, si elle est mal gérée, sa pénurie peut avoir de graves conséquences. Elle peut entraîner des maladies et la malnutrition. La croissance économique peut être affectée. Elle peut conduire à l'instabilité sociale et aux conflits. L'environnement peut également être affecté négativement du fait d'une mauvaise gestion de l'eau et de la pénurie d'eau. Si l'on considère la consommation mondiale d'eau, elle double environ tous les 20 ans, soit plus de 2 fois le taux de croissance de la population. Les prévisions indiquent qu'en 2030 déjà, plus de la moitié de la population mondiale sera confrontée à une pénurie d'eau. La disponibilité des ressources en eau douce renouvelable par habitant diminue très rapidement. Ces ressources en eau douce limitées sont de plus en plus polluées. C'est pourquoi la sécurité de l'eau et l'amélioration de la résilience aux extrêmes hydrologiques nécessitent une bonne compréhension de la dynamique des ressources en eau à l'échelle du bassin versant. La gestion intégrée des ressources en eau implique une gestion durable des ressources en eau pour s'assurer qu'il y ait assez d'eau pour les générations futures et que cette eau réponde à des normes de qualité élevées. Une approche intégrée de la gestion des ressources en eau promeut le développement et la gestion coordonnée de l'eau, de la terre et les ressources connexes afin de maximiser les bienfaits économiques et sociaux qui en résultent dans un cadre équitable sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. La gestion des ressources en eau d'un bassin versant implique le suivi de la disponibilité et de la demande en eau. La disponibilité et la demande en eau dépendent de l'hydrologie et de l'écologie et sont fortement influencées par le temps et le climat. La gestion intégrée des ressources en eau nécessite une identification et une détermination précise du bassin versant et de ses cours d'eau qui sont basés sur la topographie et la pente. Elle nécessite les caractéristiques du bassin telles que le sol, la végétation, les lacs et les réservoirs et le stockage des eaux souterraines. Elle exige également des informations sur la demande, la demande domestique, la demande agricole et la demande industrielle dans le bassin. Par conséquent, des données et informations organisées à l'échelle du bassin versant sont des facteurs clés de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. L'implication accrue des acteurs et usagers dans la gestion de l'eau est essentielle pour la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. Ce besoin se traduit par des exigences légales en matière de participation du public et la transparence dans la gouvernance de l'eau. La mise en œuvre de ces exigences demande de rendre l'information sur l'eau disponible au public de manière claire et accessible. La comptabilité de l'eau apparaît comme un outil utile pour promouvoir l'efficacité et la transparence. Elle représente un moyen d'établir des bilans hydriques dans un domaine défini, y compris les différentes composantes de l'utilisation de l'eau, avec un format de présentation standardisé sous forme de feuilles normalisées, de cartes, de figures et de tableaux dans un laps de temps défini. Le domaine peut être un périmètre irrigué, un bassin versant, une région ou un pays et le pas de temps peut être mensuel, saisonnier ou annuel. Une définition plus formelle de la comptabilité de l'eau tirée de la littérature est l'acquisition, l'analyse et la communication systémique des données et des informations relatives au stock et au flux d'eau dans des environnements naturels perturbés ou fortement aménagés dans un domaine géographique. Un domaine géographique peut être aussi petit qu'un périmètre irrigué ou un bassin versant et toute région administrative, y compris les pays. Les flux et les stocks comprennent les précipitations, l'évapotranspiration, les écoulements et le stockage. Les données peuvent être collectées auprès de différentes organisations gouvernementales, les observations de terrain, la télédétection et les résultats de la modélisation. Les résultats sont présentés sous différents formats, notamment de bases de données, de feuilles standardisées, de cartes, de chiffres et de tableaux. Il existe différentes méthodes de comptabilité de l'eau. Cependant, en ce qui nous concerne, nous allons seulement aborder deux méthodologies qui sont le système de comptabilité environnementale et économique de l'eau ou CA Water et Water Accounting Plus ou comptabilité de l'eau plus ou WA Plus en abrégé. Le premier exemple de normalisation de la comptabilité de l'eau a été développé en France au début des années 80. Il avait pour but de comprendre l'impact de l'utilisation et de la gestion de l'eau sur les secteurs économiques. Ce concept a été à la base du développement du système de comptabilité environnementale et économique de l'eau ou CA Water. Le cadre de CA Water considère les flux entre l'environnement et l'économie. Le système des ressources en eau intérieure comprend les eaux de surface, les eaux souterraines et l'eau du sol. En ce qui concerne l'économie, elle est représentée par les prélèvements, les importations, les exportations et les retours des agents économiques, les plus importants tels que les ménages, l'industrie impliquée dans la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées, l'industrie impliquée dans la collecte, le traitement et la fourniture d'eau aux ménages, les autres industries qui utilisent l'eau dans le processus de production et au reste du monde. Le CA a été conçu pour relier les informations économiques aux informations hydrologiques afin de fournir aux utilisateurs un outil pour l'analyse intégrée. Et à ce titre, il implique la collecte de données très détaillées provenant de diverses sources. Pour en savoir plus sur le cadre, vous êtes invité à lire la documentation du CA Water. La résolution des problèmes liés à l'eau nécessite des informations provenant de nombreuses disciplines et les comptes physiques qui décrivent les sources et l'utilisation de l'eau constituent le fondement le plus important. Les informations doivent être cohérentes et harmonisées afin de fournir une image intégrée, utile pour l'évaluation des problèmes. La comptabilité de l'eau plus est une méthodologie de comptabilité de l'eau développée par IHE Delft en partenariat avec IMI et la FAO. Le domaine géographique de la comptabilité de l'eau plus est un bassin versant et utilise principalement des données provenant de produits de télédétection et d'autres bases de données et informations spatiales en libre accès. Lorsque les données sont disponibles, les données de la télédétection sont validées à l'aide d'observations de terrain et de valeurs tirées de la littérature. Les données collectées sont ensuite analysées à l'aide de méthodes d'analyse standard en utilisant des outils de programmation, un livre accès et des codes. Puis, les résultats sont communiqués à l'aide de fiches descriptives, de cartes tableaux et des graphiques standardisés. Les résultats de la comptabilité de l'eau plus donnent un aperçu général à l'échelle du bassin versant de la surexploitation, des débits gérables en comparaison aux débits non gérables, des débits exploitables, des débits réservés, des débits utilisés et utilisables. La comptabilité de l'eau plus fait une distinction entre l'évapotranspiration du paysage à partir des précipitations et l'évapotranspiration incrémentielle issue des prélèvements naturels et anthropiques. Elle fait également une distinction entre l'évapotranspiration pour différentes classes d'utilisation des terres avec différentes stratégies de gestion. Il suit les flux d'eau de surface et d'eau souterraine, ainsi que l'approvisionnement en eau et les flux retours. Quelques exemples de résultats de la comptabilité de l'eau plus tirés du rapport de la FAO sur la comptabilité de l'eau dans le bassin d'une île. La carte montre les précipitations moins l'évapotranspiration pour l'année 2018, révélant où l'eau est produite et où elle est consommée. Le diagramme en bâton montre les précipitations et l'évapotranspiration par classe d'occupation des terres, indiquant quelles occupations de la terre génèrent un ruissellement ou consomment plus d'eau que celle apportée par les précipitations. Le tableau présente les indicateurs clés de l'état des ressources en eau du bassin. Nous discuterons ces indicateurs dans la dernière unité de secours. Enfin, certains documents de référence utilisés pour l'élaboration de cette présentation sont énumérés ici. C'est la fin de cette courte vidéo. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez pu vous faire une idée du rôle de la comptabilité de l'eau dans la gestion intégrée des ressources en eau. Dans l'unité suivante, nous discuterons d'un sujet majeur en hydrologie, le bilan hydrique du bassin versant, et j'espère vous y retrouver.